Générique 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 On peut voir que le stadium commence à se remplir progressivement. On va dire qu'il est à moitié plein. Je suis la première à combattre en début de soirée et c'est donc un peu dur de prendre la température. Alors bien sûr on a vu quelques combattants en fin d'après-midi mais on n'a pas pu trop profiter car c'était l'heure de la préparation. On a dû aller me masser, me mettre les bandes et je me suis échauffée. Tout ça dans le vestiaire commun avec les autres combattants. Générique 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 chacune, de part et d'autre, on voit qu'elle maîtrise assez bien ses pieds et toi assez bien ton anglaise. On voit que l'anglais c'est la pierre angulaire de ta boxe. C'est vrai qu'on rentre rapidement dans le vif du sujet, les coups fusent dès le début. Ah ouais, il n'y a pas le traditionnel round d'observation. Oh là tu fais une saisie justement avec une remise avec ta droite et tu l'as déjà sonné. Ah oui c'est vrai, ma droite à la toucher deuxième fois en plus tout de suite. Ouais, c'est bien, tu essaies de varier les niveaux. Alors tu essaies de boxer en haut, en bas, mais c'est marrant parce qu'on voit qu'elle essaie de garder sa distance avec ses deux points mis en avant et elle t'envoie des séries de middle. Et toi tu te focalises vraiment sur l'anglaise, c'est un petit peu dommage. Tu n'utilises pas encore trop tes jambes. Non, effectivement les jambes j'aurais dû les envoyer. Là c'est bien encore avec ta saisie. Tu essaies de rentrer des low kicks, c'est bien. Et toujours ton jab et ton cross suivi, ça c'est bien. C'est des instructions que je t'avais données avec ta puissance d'envoyer directement. Alors tu viens bien saisir et c'est bien. Là tu vois, tu essaies d'envoyer des low kicks, c'est assez cool. On remarquera aussi que je me pose souvent en position gauchère. Alors oui, c'est bien. Alors c'est sûr, quand tu envoies ton gauche et là tu changes un petit peu de garde, tu restes sur ton appui opposé. Ce n'est pas trop mal. Mais bon, tu essaies un petit peu trop de saisir et moi je pense que tu aurais dû plus remiser en middle ou en low kick. Oui, c'est vrai. Mes jambes ne sont pas assez parties. Elles n'ont pas écouté mon cerveau qui lui a donné des ordres. C'est un petit peu dommage parce que je n'ai pas l'impression que tu aies les jambes lourdes en plus. Non, je me sentais bien. Je me sentais très bien. Je pense que là c'est vraiment le manque. On a fait beaucoup de répétitions ces trois dernières semaines. Mais c'est dans la globalité de mes entraînements, je n'ai pas assez fait de répétitions sur mes jambes. Voilà, la cloche sonne, c'est la fin du premier round et là tu retournes dans ton coin. Alors là c'est marrant, il y a l'assistant du coach qui te donne deux trois conseils et qui veut t'asseoir. Mais moi je lui dis qu'il ne faut surtout pas t'asseoir. Alors je te dis ça parce que justement il faut montrer que tu as de l'énergie et que tu n'es pas fatigué. C'est une espèce d'ascendant psychologique. Et je te donne les premières instructions en te disant garde ta distance avec ton jab et tu shoots avec ta jambe. C'est très important. Mais je te dis impérativement d'envoyer tes jambes. Voilà, de garder ta distance, de frappe et d'envoyer des low kicks même si tu ne peux pas envoyer des middle. Ce n'est pas grave mais il faut que tu envoies plus de gens. Oui, j'ai bien reçu les instructions et c'est vrai que pour ce premier round, un petit peu impressionné par la réalité du combat. Mais au niveau du cardio, je me sens bien et donc je suis prêt à repartir déjà. Justement, je me dis que je vois que la différence de poids et je vois l'impact. Surtout, je suis prêt du ring et j'entends les impacts de ces coups sur tes jambes et je vois que ta jambe avant commence un peu à prendre cher. Donc je te dis réellement de bloquer pour éviter que ta jambe avant soit trop touchée et affectée avant le troisième. Voilà, c'est la vraiment plus grosse crainte que j'ai dans ce début de combat. Oui, ce serait que je perde mes appuis. Après, c'est la chance d'avoir une double garde, c'est-à-dire que tu repasses en position de gauchère. Donc quand tu reposes ton appui, quand tu fais un jab ou un low kick, justement, ta jambe arrière passe en jambe avant. Donc tu peux limiter la casse comme ça. Mais moi, je te le dis encore une fois, bloque plus. Et puis, j'essaye de te masser justement la jambe pour éviter les hématomes. Donc voilà, tu as achevé ton premier round. Voilà, le baptême est fait et c'est parti pour le deuxième. Donc avec l'attitude, toujours de votre part, là, tu as essayé un front, c'est bien. Et elle attaque de toute façon avec des middle. Elle ne te lâche pas. Elle est un peu plus vive d'ailleurs qu'au premier. Et tu essayes justement une combinaison avec tes points, tes pieds, tu changes de garde encore une fois. C'est bien, tu as la garde haute. Enfin, bon, malgré qu'il y a un gauche qui est passé, là. Oui, j'essaie d'appliquer ce que tu viens de me dire dans le coin en essayant de mettre un peu plus de low kick. Je suis content parce que c'est des choses que tu fais, mais encore une fois, on voit encore un problème de distance. On faisait du mal à jauger. Et on voit qu'elle prend l'ascendant au niveau de l'attaque et tu recules un tout petit peu trop. Tu vois, tu aurais dû te stopper un petit peu et mettre justement un peu plus de front ou un peu plus de jab pour la stopper. C'est vrai. J'aurais dû stopper un coup de front ou de low kick. Alors, visuellement, c'est très important lors d'un combat, justement, d'avancer sur son adversaire. Parce que justement, c'est là qu'on marque des points. Et là, on voit son travail en corde middle. On voit ton travail sur ton anglaise. Et là, très intéressant, je te vois que c'est de saisie et ce direct, où tu l'amènes au sol, pour moi, elle est clairement touchée. Donc, pour moi, elle aurait dû être comptée. C'est que mon avis, mais pour moi, tu marques des points. C'est vrai, j'ai vu le mouvement de sa tête partir lorsque j'ai envoyé mon direct. Et elle s'est relevée aussitôt derrière. Pour moi, pour un premier combat, je trouve ça relativement propre. C'est juste une question de jauger sa distance. Mais je trouve ça relativement propre. Il y a de l'intensité. Vous vous rendez coup pour coup. Donc, avec l'une plus avec les pieds, avec les kicks. Et toi, plus avec ton anglaise, encore une fois. C'est vrai que depuis sa chute, j'ai eu un coup de rapidité qui est monté en moi. Et j'ai vraiment envie d'essayer de la mettre à terre. C'est sûr, on voit vraiment que vous avez envie d'en découdre et d'aller au KO direct. On arrive au terme de ce deuxième round. Et là, c'est vrai que je me prends une soufflante et pour cause. Là, c'est sûr que je te mets une soufflante parce que je vois ta jambe avant là, qui maintenant, elle est marquée. Elle est toute bleue. On ne le voit pas directement, mais on va le voir à l'après combat. Et je te dis vraiment de bloquer, de bloquer ces low kicks et de faire attention justement à ne pas t'exposer en essayant de saisir le low kick pour éviter que tu te fasses contrer. Je trouve que ton anglaise n'est pas mauvaise, mais je te dis vraiment de protéger ta jambe avant parce que tu vas avoir vraiment mal après combat. Et je te dis aussi de ne pas penser à la douleur. D'ailleurs, je crois que tu as pas mal sur le coup. Non, sur le coup, avec l'adrénaline, la douleur n'est pas présente. Mais c'est vrai que peut-être inconsciemment, légèrement, puisque je vois qu'avec le recul, je vois que j'étais en suspens sur ma jambe avant quasiment tout le long de la pause. Alors bien sûr, on va te masser la jambe, on va faire attention, on va t'hydrater. Et encore une fois, c'est toujours facile de donner des conseils quand on n'est pas sur le ring. Et bien sûr, c'est dur pour un premier combat d'assimiler justement les instructions et d'appliquer justement tout ce que tu as appris à l'entraînement. Donc je dirais qu'on applique peut-être 30 à 40 % de ce qu'on a appris. Avec du recul, je trouve que tu as fait quand même le boulot. Voilà, manque un tout petit peu de jambe et le fait d'avoir un petit peu de recul, ça joue en ta défaveur. Sachant d'ailleurs que tu n'es pas à domicile. C'est le début du troisième et dernier round et actuellement, je n'ai qu'une chose en tête, essayer d'en finir et de la mettre au sol, de la mettre KO parce que je sais d'avance que je n'ai pas mis assez de jambe et que je suis en train de perdre. C'est sûr, là, il faut rattraper le retard. On va dire, malgré pour moi, à chaque round, tu as fait une saisie, tu l'as mise au sol. Donc, comme là, maintenant, tu la projettes et en Thaïlande, ça marque énormément de points. Alors, il y a un petit point sur lequel je voulais revenir. C'est qu'il y a aussi très peu de clinch et ça fait partie intégrante de la boxe thaïlandaise et c'est malheureux parce que le peu de clinch que vous avez fait, l'arbitre, il vous a séparé. Oui, vous préférez rester peut-être des plus longues périodes dans cette phase, c'est dommage. Alors, j'aime bien cette séquence-là parce que, bon, voilà, là, tu recules un peu moins, tu prends un bon petit low kick. C'est ce que je te disais, voilà, ta jambe d'appui commence à manger, commence à accuser le coup. On passe en gauchère directement, j'ai eu ma petite perte d'équilibre, mais tout ça, ça compte pas quand on est dans le feu du combat. Ouais, ben justement, son coin lui dit d'accélérer et de continuer ce jeu avec les middle et les low kick. Toi, c'est bien, tu commences à répondre un peu tard avec les low kick et t'insistes trop encore avec ton anglaise, tu vois. Mais bon, voilà, t'es vaillante et tu vas en découdre et tu veux pas lâcher l'affaire. Donc, c'est bien, cette attitude-là, elle est bien pour un premier combat. Là, j'ai lâché les chevaux, je calcule beaucoup moins ce que je suis en train de faire et j'essaie de percuter, j'essaie de toucher. Mais bon, problème de distance, manque d'observation, manque d'expérience. Non, mais c'est bien, là, tu déroules, mais en plus, tu cadres bien, je trouve que tu cadres bien, tu restes sur la même ligne, donc c'est bien. Voilà, t'essayes même de rentrer des coudes, donc c'est bien. Voilà, là, tu vois, c'est le problème de ce que je te disais, il sépare directement le corps à corps. Et c'est dommage, on n'a pas cette petite phase-là. Ça aurait été peut-être intéressant de voir qui dominait au corps à corps. C'est vrai. C'est vrai que ça m'aurait bien plu que ces phases, voilà, là, par exemple, ça aurait été bien de ne pas être coupé. Voilà, bon, c'était le jeu. La fin du combat, on va vous saluer. On a une belle bataille, un beau combat, et vous faites la traditionnelle accolade d'après-match. Il y a beaucoup de respect, hein. Il y a un bon état d'esprit malgré la violence de la discipline. Ton adversaire va d'ailleurs se mettre au sol en guise de respect envers la guerre où vous êtes livré, envers toi. Ça, c'est un gage de respect et c'est ce qui est beau dans ce sport. C'est toute la beauté de ce sport, de cet art, de cette culture même. C'est l'heure du verdict et il donne mon adversaire vainqueur, ce que j'appréhendais. Ouais, on va dire quelque part, c'est logique. Bon, tu t'es pas fait voler. Voilà, c'est le fait d'avoir, je pense, trop reculé et de pas avoir mis assez de kicks, en fait. Mais bon, la prochaine fois, ça sera protéger ta jambe avant, de renvoyer plus de le kick et de front d'ailleurs pour moins reculer. Je te félicite encore une fois de ton combat, de ta prestation parce que, comme je te l'ai dit, c'est pas évident de monter pour la première fois sur un ring sans protection et très loin de chez soi. Merci encore de t'être occupé de moi et merci pour cette analyse. Je t'en prie. C'est terminé ! Je vous présente mon adversaire derrière moi avec son papa. Voilà, c'est elle qui a gagné par points. Bravo ! Pour ma première expérience, ça a été très très dur de mettre en pratique tous les entraînements. J'ai pas eu l'impression d'être submergée par le stress, mais j'ai eu du mal à... mon vrai, vrai défaut. Là, je le sais parce que je l'ai vécu. Mon vrai défaut, j'arrivais pas à savoir quand est-ce que j'allais la toucher, en fait. Les coups, il faut qu'ils portent, mais ils portaient jamais à la cible. J'ai vraiment un gros, gros, gros travail à faire sur mes distances, ça c'est sûr. J'ai surtout un énorme travail à faire sur mes kicks. Je n'envoie pas de jambes, voilà. Aujourd'hui, j'étais pas du tout lourde des jambes, j'avais les muscles hyper souples, donc j'aurais bien bien pu les envoyer. Mais c'est encore une fois, encore une fois une question de distance. Du moment que j'ai compris que j'arrivais pas à changer ma distance, j'ai eu du mal à envoyer mes jambes derrière. Donc je sais que ça, c'est un réel problème. Il faut vraiment falloir que je vienne en fait. Mais il dit, vite, vite, vite ! Je suis déçue, mais je suis quand même contente de l'être venue, d'avoir vécu cette expérience et d'être montée sur le ring. Par contre, un grand bravo à tous ceux qui étaient avec moi. Un grand, grand merci. Ah, il m'a fait ma maté la joie, parce que je me suis pris des sacs et c'est très cool. Et oui. Autre petit détail, elle s'est excusée devant moi, mon aboncère, Mais en fait, elle n'était pas du tout au poids, on devait boxer en 52 kilos. En tout cas, moi, personnellement, je l'ai ressenti. Mais c'est quand même de ma faute. What's your name ? Miu ? Miu ? Yeah. Ok. Good fight, thank you. Yeah, you... Work hard. Thank you. I take a video to fight. And post on YouTube. Soon. This one is brilliant. I follow you. Cool. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le premier pas a été franchi, je suis enfin passée de l'autre côté des cordes. Ça a été un séjour exceptionnel, peuplé de rencontres exceptionnelles. Les Thaïlandais du camp ont été très accueillants et professionnels. Mes nouveaux amis sur place m'ont soutenu. Je retiendrai de cette expérience que du positif. Le dépassement de soi, les bons moments, les belles personnes. Je remercie mes entraîneurs de m'avoir permise de sauter le pas. Nous nous reverrons bientôt pour de nouvelles aventures. Et qui sait, reviendrai-je peut-être en Thaïlande pour remonter sur un ring.